Hey salut tout le monde dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils et astuces pour le mode de jeu combat tactique ou tft du jeu league of legends alors avant de commencer préparer le tableau des classes ce tableau en fait va vous permettre d'acheter les champions de la même classe ou origine pour bénéficier des bonus donc là des bonus de classe en fait si vous voulez par exemple chevalier si vous avez deux persos du type chevalier en fait vous allez avoir le bonus de bloquer 20 points de dégâts de souvenirs par exemple si en début de partie vous avez acheté mortal kaiser et darius pour avoir le bonus chevalier comme je vous parlais juste avant plus tard dans la game vous allez avoir la possibilité d'acheter kinraid qui fait partie de la même origine fantôme que mortal kaiser ou un draven qui bénéficie de la classe impériale comme darius ensuite n'oubliez surtout pas d'avoir en vue votre feuille pour les items car ils sont très importants dans tft personnellement je préfère avoir un champion level 2 avec un bon nom avec des bons items dessus que un champion level 3 avec aucun item ou des items non optimisé sur le champion je vous conseille fortement de ne pas les placer trop vite sur vos champions car vous allez peut-être le regretter comme vous pouvez le voir sur le tableau que j'ai un peu modifié pour me repérer plus facilement j'ai privilégié l'attaque speed et les critiques sur les ad comme tristana veine et etc car plus ces champions vont attaquer plus ils vont faire de dégâts ensuite pour les lanceurs de sort comme brande j'optimise avec les items qui augmentent les dommages ap qui rentrent du mana comme une lampe de shojin par exemple mais toutefois il est quand même possible de mettre aussi la vitesse d'attaque en fait sur les lanceurs de sort en fait ça vous permettra de récupérer le mana plus rapidement et donc d'augmenter le nombre de spells lancés pendant le combat genre un aurelion sol qui a le temps de lancer trois spells au lieu de un va considérablement changer vos fights et pour les tanks forcément privilégié les items de tankiness comme une côte épineuse qui vont augmenter vos pv et ou votre armure ensuite pendant la phase de choix d'un champion surtout ne restez pas bloqué sur un champion en particulier parfois le choix d'un item est plus bénéfique surtout que par chance des moments il y a des items déjà finalisés donc s'ils peuvent être utiles sur l'un de vos champions ne cherchez pas prenez le champion avec l'item qui vous intéresse pour ensuite le revendre et placer l'objet dans votre compo si pendant le choix des champions vous pouvez également assurer une composition adaptez vous pardon et choisissez le bon champion je vous explique par exemple vous avez deux champions d'origine yordle comme Lulu et Tristan dans votre composition d'équipe vous pouvez très bien choisir avegar donc qui est également à yordle et type sorcier pour l'ajouter à votre compo et bénéficier du bonus yordle qui est très fort je trouve vu que ce bonus en fait vous permet d'esquiver plusieurs attaques en fait les ad ils vont faire quasiment que des miss sur vos yordles donc c'est vraiment pas mal pendant cette phase il faudra vous adapter quoi qu'il en soit car vous allez peut-être pic en premier ou en dernier ou en dernier tout dépend de votre classement à droite de l'écran donc peut-être on prendra avant vous le champion qui vous intéresse et pareil pour l'item dans ce que là je vous conseille c'est de prendre en fait un champion qui a la valeur la plus haute comme ça vous avez l'impossible de le revendre et d'augmenter vos po un petit conseil supplémentaire ne forcez pas les compositions en début de partie par exemple vouloir à tout prix faire la classe pirate alors qu'en début de partie aucune carte pirate dans la boutique ne vous est proposé ou de dépenser tous vos po en faisant des actualisations à coco pour trouver des champions de classe pirate par exemple il faut vous adapter en fonction de ce qui vous est proposé dans la boutique par exemple si vous avez les trois warwick qui vous sont proposés en une seule fois ne cherchez pas à comprendre prenez directement les trois warwick au moins vous avez un personnage de niveau 2 direct et là alors ça sera plutôt la classe bagarreur et sauvage donc c'est pour ça je vous dis de ne pas rester bloqué sur une classe en particulier surtout en début de game et malheureusement dans ce jeu pour l'instant si vous voulez il ya le facteur chance qui rentre en compte parce que combien de fois j'ai voulu forcer une classe comme un sorcier comme sorcier et que je dépensais tout mon argent dans le re-roll pour en fin de compte ne pas avoir ce que je voulais alors que d'autres personnes ils vont vouloir faire la classe sorcier et en fin de compte à début de game il va avoir que des sorciers qui vont leur être proposés ils vont pouvoir tout acheter directement donc voilà donc faites attention à ça le facteur chance rentre en compte et pour un dernier conseil attention au choix de vos champions et oui dans ce mode de jeu les champions sont également déséquilibrés donc choisissez si possible les persos les plus forts par exemple la draven va pouvoir retourner vos fights par rapport à grave donc il existe des tableaux avec une tier liste donc comme celui ci par exemple on l'a on voit la différence des personnages et effectivement par exemple une fiora je trouve elle ne sert strictement à rien à part faire le bonus noble si on n'a pas un autre choix que fiora donc maintenant il ne reste plus qu'à essayer d'appliquer ses conseils cela peut paraître fastidieux d'assimiler tous les facteurs pouvant changer vos games mais à force de jouer vous allez voir savoir quel champion synergies ensemble quels items est le plus adapté quel choix il faut-il faire etc il ya encore certaines astuces à voir mais on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo en attendant vous pouvez me laisser un commentaire pour poser vos questions je tâcherai d'y répondre plus vite et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur les vidéos allez ciao tout le monde et à bientôt